... Bonjour, je suis Nathalie Coe pour l'Office de tourisme du pays d'Ajaccio. Nous co-organisons pour la deuxième année à Ajaccio avec l'association impériale Jet Club cette très belle compétition de jet ski qui va se dérouler sur deux jours. Ce matin, nous entamons la partie difficile puisqu'ici c'était les essais et aujourd'hui c'est la compétition à proprement parler. Vous le voyez autour de nous, nous avons le parc pilote ainsi que tous les membres de la fédération qui vont nous aider à coordonner techniquement et sportivement ce très bel événement. D'ailleurs, nous allons nous rapprocher d'un commissaire technique qui va, je crois, vous expliquer un petit peu quelles sont les modalités de contrôle avant la mise à l'eau. Bonjour, bonjour Michel Maes, commissaire technique de la fédération. Et là, je vais commencer à contrôler le premier jet, le dernier jet plutôt de la compétition de la course. Donc voilà, nous avons un listing, je viens de courir, excusez-moi. Nous avons un listing et où il faut contrôler tous les paramètres de sécurité surtout. Les sécurités, c'est-à-dire l'équipement du pilote, le casque, l'anneau de remorquage, le dorsal, les gilets que vous pouvez voir. Tout ça, c'est obligatoire. S'il n'y a pas, il ne peut pas courir, voilà, tout simplement. Voilà, je vérifie aussi l'anneau de remorquage. Tout ça est conforme. Tu peux le mettre en haut, s'il te plaît ? Je vais vérifier aussi si le moteur se coupe bien avec son coupe-circuit. Voilà, donc ça, c'est parfait. On est en toute sécurité au niveau de coupure moteur en cas de que le pilote soit éjecté du jet ou autre. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir signer en bas de la page pour pouvoir que le pilote puisse faire la compétition qu'il désire. Mise à l'eau ? Mise à l'eau dans 5-10 minutes, je ne sais pas. Oui. Voilà. On est prêt ? Oui, on est prêt. On va essayer de s'amuser déjà. Passez un bon week-end et puis voilà, entre amis et profitez. Vous êtes dans quel domaine ? Non, moi, je suis en Corsica Cup. Merci. Vous appelez la mise à l'eau ? Oui, alors la mise à l'eau, ça se situe sur la plage du Trottel. Donc nous allons pouvoir nous y rendre de suite puisque je vois que ça commence. Et la course, elle, se déroulera sur le plan d'eau de la plage Saint-François. Oui, bonjour. Jean-Paul Colontouniou, hop là, assistant un peu pour la course, un peu pour tout. Et si je peux vous répondre à quelques questions, il n'y a pas de souci. Alors, ce matin, qu'est-ce qui se passe dans vos courses ? Ce matin, on a la première manche du Championnat de France. Donc la mise à l'eau s'effectue ici, là, sur la plage. On a préparé le sol de manière à ne pas endommager le sable. Voilà, et on attend maintenant pour voir le départ. Là, ils vont tous au départ. Il y a à peu près une trentaine. Il y a à peu près une trentaine. Il y a à peu près une trentaine. Merci. Merci. Vous voyez, au niveau du sol, pour protéger le sable, on a fait un dallage spécial de manière à ne pas endommager la plage. Parce que nous avons donc un jet d'un concurrent du championnat de France qui apparemment a des soucis mécaniques tout de suite au départ, donc un peu la galère pour lui. Et du coup, s'il ne rentre pas dans le temps imparti sur la grille de départ, il marquera 0 points à cette première manche. Oui, bon, pas top pour lui, non ? Et il y a un truc que j'aimerais bien aussi, c'est... Alors donc, pour réaliser cet événement, vous avez pu constater qu'il faut faire intervenir beaucoup de compétences. Et alors, ça va des compétences sportives aux compétences techniques. En passant par les compétences médicales, Nathalie Roldan vous en parlera tout à l'heure. Mais nous, on est très fiers cette année parce qu'on a mis à disposition également une petite équipe de jeunes sportifs qui sont en fait des assistants de mise à l'eau. Parce que malgré ce dallage technique de haut niveau que nous avons mis en place, et bien ça glisse quand même. Donc, il fallait trouver une solution, une parade. Et donc, nous avons trois beaux mannequins qui vont nous aider à la mise à l'eau. Tirer un petit coup de chapeau quand même à l'assistance médicale. Parce que c'est aussi sur les courses, il peut y avoir de la bobologie, en espérant qu'il n'y ait pas de la traumatologie. Et on a préféré mettre donc un service à terre, un médecin urgentiste à terre et un médecin urgentiste en mer. Il y a très très peu d'épreuves sportives de VNM, donc de jet-ski, qui sont outillées entre guillemets comme ça. On va aller les voir. Le médecin. Madame la médecin. Monsieur le médecin. Bonjour, c'est la télévision. L'organisation. L'organisation. Ah oui. Donc, on disait que sur l'épreuve d'Ajaccio, j'ai particulièrement veillé à la sécurité. Et donc, nous avons un médecin urgentiste à terre avec donc tout le matériel médical, comme vous pouvez le constater. Et un médecin urgentiste en mer où un bateau médical a été équipé de la sorte. Voilà. Donc déjà. À quoi on peut s'attendre ? On ne sait jamais. C'est les chutes, c'est les chutes. C'est plein de choses. C'est le bon petit. On est là. Merci. Merci à vous. On va voir qui nous présente le planning. Le planning, il faut attendre... Comment il s'appelle ? Michel Maès. Le commissaire FFM. Il était là-bas. Un petit coup d'image aux assistants. On est bien sûr. Merci. Tu as la gratteuse ? Tu as le tissu. Avec calme peut-être, mais je ne sais pas si tu peux. Voilà, c'est très important, très important. C'est le responsable. C'est le responsable de la plateforme ici, de la mise à l'eau. Le responsable pour la mise à l'eau, c'est Camille Drémence. Je vais lui donner la parole juste pour qu'il explique un peu quel est son rôle. Bonjour. C'est tout simple. Au niveau de la mise à l'eau, on peut voir que l'Office du Tourisme nous ont passé gentiment des tapis pour que ce soit plus facile et qu'on ne puisse plus s'enfoncer, comparé à l'année dernière. Et on a mis un système avec un petit panneau de glace pour pouvoir rentrer dans l'eau. Ici, c'est remonté et avec l'aide des sportifs de l'Office du Tourisme, ils nous aident à remettre tous les remorques sur le côté. Comme ça, on n'abîme pas le sable et puis on préserve un petit peu la plage et qu'il n'y a aucun véhicule qui passe dessus. Et après, de l'autre côté, on peut voir qu'on a rajouté un peu plus de tapis dans l'eau pour ne pas s'enfoncer. Et comme ça, on peut ressortir les jets avec un quad ou un véhicule et en plus à bout de bras. Et pour éviter de déranger les plaisanciers et que tous les pilotes partent très fort, on peut voir un petit peu plus loin, à peu près à 50 mètres, qu'on a mis un quai de chargement. On appelle ça où les pilotes vont tranquillement en dessous des cinq nœuds dans ce quai de chargement. Et ensuite, un commissaire les récupère et les amène à la plage. Combien de jet skis vous allez mettre à l'eau ? En tout, sur la journée, on va être dans les 70-75 jet skis au moins. Bon courage. Merci beaucoup. Bonjour. Bien. Alors, pour un complément de renseignement, donc ici, la mise à l'eau. La ligne de départ, elle est donc direction nord. Je ne me trompe pas. À peu près un kilomètre. Donc ici, les pilotes mettent à l'eau. Il y a l'entrée et la sortie de l'eau ici qui doit passer absolument parce que nous avons aussi des consignes de contrôle technique. Vous avez dû voir un peu la petite séquence. Le contrôle technique, alors c'est systématiquement les trois premiers. Ils sont convoqués au contrôle technique. Plus un tiré au sort, bien évidemment. Et donc, c'est direction le paddock. Donc, lorsque je suis pilote et j'ai fini ma course, je suis sur le podium. Je suis obligé de prendre ce chemin encadré. Je n'ai pas le droit d'aller nulle part direction le contrôle technique qui va me signer le papier comme quoi je suis en règle. C'est un tour d'essai. Donc là, c'est un tour d'essai ce que vous voyez en ce moment. Les pilotes pour reconnaître le circuit, même s'ils l'ont sur papier pour l'étudier, ils sont obligés. Il y a le commissaire avant pour limiter la vitesse parce qu'il ne peut pas le faire à vitesse réelle. Ils sont obligés là de se soumettre aux directives d'un commissaire. Voilà, il est le premier. Après, il va s'effacer un peu parce que la dernière partie du circuit, ils le font en vrai pour entrer sur la ligne de départ afin que le directeur de course donne le départ. Voilà.